bonjour 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 j'espère que vous allez bien à bienvenue dans votre émission une femme à la maison une femme dans la cuisine avec maman hélène ni tout votre deuxième maman j'espère que vous allez bien moi de mon côté tout va bien par la grâce de dieu et vous de votre côté c'est comment fait moi savoir si vous allez bien pour les nouveaux abonnés je vous dis merci je vous demandez de partager aussi les vidéos n'oubliez pas de liker aimer les vidéos partager laisser vos commentaires et surtout la cloche des notifications il faut jamais oublié d'activer la cloche des notifications c'est très très important pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y aura une autre nouvelle vidéo en ligne merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps pour regarder maman hélène et aujourd'hui je suis dans ma cuisine je suis dans ma cuisine j'ai fait la continuité de mon poisson à vous tous qui n'avait pas regardé la première vidéo je vais vous demander d'aller d'abord visionner la première vidéo là où j'avais fait la saisonnement de mon poisson allez-y regarder comme ça vous allez venir et visionner celle ci par la suite parce que c'est la continuité de notre recette de notre recette bon de notre recette du poisson hier j'avais je vous avais montré comment est-ce que j'avais préparé comment est-ce que j'avais assaisonné ses poissons les poissons on appelle ça c'est ce chinchard ou les chanchard je ne sais pas la prononciation elle est difficile il ya quelqu'un qui m'a écrit à maman hélène on ne prononce pas les chanchard en processus les chinchard prenez ça quand vous voulez un l'important l'important et que vous avez compris ce que je voulais dire c'est les poissons les poissons thompson comme on appelle ça chez moi ou comment on appelle ça le poisson thompson j'avais assaisonné ses poissons là avec les gingembre j'avais mis beaucoup de gingembre dans ce poisson j'avais commencé par nettoyer mon poisson après avoir nettoyé avec l'eau chaude j'avais laissé les poissons dans le jus de citron donc le vinaigre de citron pendant au moins cinq minutes que j'avais laissé mon poisson dedans 5 à 10 minutes comme ça j'avais laissé mon poisson traîné dans le jus de citron de l'église de citron le vinaigre de citron après j'ai assaisonné j'avais assaisonné mon poisson avec les gingembre les gingembre frais beaucoup de gingembre frais c'est ce que j'avais utilisé ici avec les gingembre la motarde le gingembre motarde bouillant de poule point barre par la suite j'avais rajouté un citron et c'est tout j'avais laissé reposer mon poisson et maintenant je vais faire la continuité je vais préparer mon poisson après avoir préparé mon poisson je vais les présenter dans l'assiette donc on continue notre recette de poisson voilà les légumes si je les légumes ça sera à la présentation à la présentation ça sera la finition donc la finition du poisson je ferai ça avec ses légumes donc c'est parti maintenant on va griller notre poisson voilà là j'ai déjà versé l'huile dans ma casserole c'est lui détourner seul faut mettre beaucoup d'huile pas peu d'huile il faut mettre quand même est beaucoup pour qu'il faut ce n'est colle pas parce qu'il ya trop de comme il a l'assautonnement comme ça il ya le gingembre peut-être ça va coller si je mets peu d'huile ça va peut-être coller dans la poêle pour éviter que ça ne colle pas la raison pour laquelle j'ai mis quand même beaucoup d'huile comme ça et voilà donc pour une bonne compréhension je vais vous demander d'aller visionner la première vidéo visionner d'abord la première regard de la première vidéo et par la suite vous allez venir regarder la finition de notre poisson voilà pour bien plus et poisson on doit laisser faut que l'huile soit vraiment très 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 bien chaude les poissons déjà c'est bon la saisonnement je sais que les ingrédients sont déjà bien pénétrés dans la chaude et notre poisson maintenant pour mettre ça en fait qu'est ce que je vais faire j'ai rétire mon assosonnement pour que ça ne colle pas dans la poêle j'aurais besoin de la sauce j'enlève un peu ça comme ça c'est déjà bien dans la chair comme ça même si j'enlève ce qui est au-dessus il n'y a pas de souci ce n'est pas un problème cette chose je vais utiliser ça je vais utiliser la sauce voilà j'espère que notre huile est bien chauffée matin qu'elle il soit bien chaude avant de mettre le poisson dedans et voilà lui les bien chaudes là je veux maintenant mettre mon poisson dedans faut faire attention avec lui parce que ça s'entend pas vraiment fait très attention avec votre visage ne vous brillez pas faites attention voilà l'huile est bien chaude et là je vais mettre mon poisson désormais vous mettez votre poisson dans la poêle il est bien chaude ce que vous allez faire par la suite il faut baisser l'effet le poisson doit cuire un petit fait lui il a bien plus chaud mais tu mets que les poissons déjà dedans ce que je vais faire je baisse le feu je baisse le feu notre poisson d'offrir au petit feu parce que ça doit bien cuire à l'intérieur si vous laissez le fait comme ça le poisson ne va pas cuire à l'intérieur le poisson va juste échanger la couleur de la peau la peau deviendra marron ou noir mais à l'intérieur ça sera toujours pur et maintenant c'est que moi j'ai fait je baisse l'effet je laisse les poissons cuire doucement doucement voilà peux-tu faire regarder je viens de goûter le feu c'était à 9 quand j'avais mis de la poêle sur la plaque et j'ai baissé jusqu'à 3 je n'espère comme ça petit à petit lentement petit à petit petit à petit jusqu'à ce que je vais tourner mon poisson avec cette cette chose là aussi je vais la faire c'est la sauce qui va accompagner notre poisson alors on laisse pour notre poisson au petit peu comme ça on laisse cuire doucement doucement ça doit bien cuire à l'intérieur et voilà voici mon poisson après il ressemble les poissons là il est bien oui pourquoi il a toujours il a gardé cette couleur d'origine parce que je le fais à petit fait dès que l'huile prend bien fait dès que l'huile est bien chauffé vous mettez votre poisson des suites vous baisser l'effet et ça commence à cuire petit à petit ou petit feu et les poissons sera très très bien oui à l'intérieur voilà mon poisson il est comme ça là je vais encore mettre un peu de feu pourquoi parce que j'ai besoin de cette sauce c'est la sauce qui va accompagner mon poisson cette sauce là il est très très bien assaisonner c'est l'assaisonnement du poisson et à côté j'ai préparé de légumes qui va accompagner le poisson j'ai la tomate l'oignon et les concombres je vais les vinaigres un peu je vais les vinaigres un peu comme ça mon poisson je vais le mettre de côté pour que je puisse préparer ma sauce maintenant place à la sauce je vais préparer ma sauce du poisson voilà maintenant je vais faire la sauce du poisson quand on est vélez-vous sur la sauce au chien bc d'hombe ce jour moto au kiki si moto au chien moto ya mouki ce qu'on calme imbis na moto ya mouki mbis et kobe la bien akati emmèko gardez pour ce moko yamala m et coca mettez maintenant la bouche à soukoba légume la rai la sauce na rai pour accompagner bis la bison voilà ça c'est la sauce la sauce qui va accompagner notre poisson elle est comme ça une très très bonne à saison n'a en tout cas et c'est un allez y regarder si vous tombez cette vidéo allez-y regarder la première vidéo tout est bien expliqué dans la première vidéo comme ça vous allez avoir une bonne compréhension voilà très très bonne sauce c'est de la moutarde le bouillon de poule et les gingembre beaucoup de gingembre c'est ça voilà maintenant place à la présentation comme j'avais dit tout à l'heure tout ça ça va aller dans le poisson je vais présenter maintenant mon poisson dans l'assiette place à la présentation maintenant c'est parti vous pouvez le faire au four en ces poissons là vous pouvez aussi le mettre au four après la saison à vous mettez ça au four si vous n'aimez pas lui ne venez pas me dire trop d'huile oui je suis africaine chez nous en afrique on mange trop trop d'huile mais voilà les africains on est habitué comme ça allez-y manger les tchèpes il y a quelques délues dans les tchèpes et d'aller m'a fait n'en parle même pas donc c'est comme ça en africain on est habitué depuis notre naissance on mange comme ça mais ça ne dérange pas et je n'ai pas de cholestérol je suis bien en bonne santé mais si vous avez de la cholestérol ne mangez pas d'huile comme ça non ne préparez pas avec beaucoup d'huile comme ça pour moi non mettez ça au four si vous voulez si vous n'aimez pas l'huile vous mettez au four voici la finition de mon poisson voilà il est là les poissons bien présenté dans l'assiette et voilà mon poisson et là donc la petite la petite sauce c'est ça que j'ai mis au dessus de mon poisson c'est la sauce qui va accompagner notre poisson elle est très bien assaisonner cette sauce et voilà c'est ça la finition du poisson vous pouvez manger ses poissons avec la chikwang le pomme de terre de bananes plantains même le frites même les fruits que vous pouvez manger avec ses poissons et voilà là nous sommes vraiment à la fin dans notre recette merci beaucoup à vous tous qui disposer de votre temps pour regarder maman il y a ni tout merci pour vos partages parce que j'ai des bons retours il y en a qui m'appellent pour me dire qu'il y a telle personne qui a partagé ta vidéo j'ai vu ça là bas de gauche à droite ça me fait vraiment du bien c'est vraiment un grand plaisir pour moi de savoir que j'ai beaucoup de gens qui apprécient mon travail merci beaucoup continuez toujours à partager les vidéos amener des nouveaux abonnés ça serait très bien pour nous tous comme j'ai l'habitude de dire on apprend tous les jours il ya mille et une façon de faire à manger voilà pour aujourd'hui notre poisson est là et demain ça sera encore un autre modèle après demain ainsi de suite parce que il faut toujours avoir de la créativité dans la cuisine voilà notre poisson est là voilà avant d'écouvrir moni finition et après son amour en a comme je disais c'est ça la finition de notre poisson abonnez-vous massivement massivement sur eliane ni tu tv n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur la ligne donc eliane ni tu tv préparons nous pour le mariage j'ai beaucoup beaucoup des vidéos culinaires j'ai beaucoup des vidéos des conseils allez-y regarder et vous ne serez pas dessus on est le 2 mars 2022 hier j'avais dit 2021 donc dans ma tête j'ai vu toujours en 2021 or nous sommes déjà en 2001 22 voilà merci beaucoup à vous tous mes abonnés n'oubliez pas de partager et laissez vos commentaires et reban de koso ko tali ou meki ou partage ou tike lina commentaire c'est très important qui dievou benis god bless you mongu anubariki tatanzam kalu sakumuna c'est la sauce de l'assosonnement n'oubliez pas ce n'est pas la sauce que j'ai pris à côté c'est la sauce de mon assosonnement c'est ça ça c'est le reste j'ai pas tout mis j'avais préparé mon poisson avec l'huile beaucoup d'huile mais si vous regardez bien dans mon assiette il n'y a pas d'huile regarder dans mon assiette il n'y a pas d'huile dans l'assiette donc c'était juste pour préparer les poissons et la finition il n'y a pas d'huile voilà merci beaucoup bonne journée bisous je vous aime bye bye merci